Bonjour, ici Jean-Philippe Dion. Encore une fois cette année, on a le bonheur d'aller remettre les bourses Pierre Péladeau. Une bourse de 20 000, une bourse de 30 000 et une de 50 000 $. On commence ça à Montréal. On est prêt? Pardon, est-ce que je peux vous déranger quelques instants? Je pense que vous allez avoir une très bonne nouvelle à partager dans les prochains jours parce que vous êtes les récipiendaires de la bourse Pierre Péladeau d'une valeur de 20 000 $. Bravo! Merci beaucoup. C'est un débré. Quand on lance une entreprise, on travaille fort, on met tout ce qu'on a. Aller chercher du support, c'est difficile. Un prix comme ça, du support comme ça, c'est vraiment fou. Ça va nous aider à amener le projet plus rapidement à terme. C'est quoi le but de votre entreprise? Notre mission, c'est d'amener les énergies renouvelables à être plus accessibles dans la vie quotidienne de tous les gens. On croit que dans le futur, les appareils électroniques vont se recharger par eux-mêmes. Et là, comment ça fonctionne, votre prototype, en ce moment? C'est un chargeur qui accumule l'énergie créée par la lumière et la chargeur corporelle pour charger une petite batterie que vous pouvez par la suite utiliser quand vous voulez pour charger votre téléphone cellulaire. Donc, c'est-à-dire que vous devenez la solution parce que c'est vous qui chargez vos appareils électroniques. Nous aimerions remercier Québécois et les actionnaires pour ces merveilleuses bourses de 20 000 $. Notre vie ne sera plus jamais la même. On a vraiment l'opportunité d'amener le produit au marché et de faire un changement à la vie de millions de personnes. Merci. On vient de vivre un moment absolument incroyable avec les deux gars de U-Volt. Maintenant, direction Québec pour aller remettre la bourse de 30 000 $ à CoreStamp. Je m'excuse d'interrompre votre réunion. Je cherche Michel et Pascal. Est-ce que c'est vous? Allô, je me présente Jean-Philippe. Bien, moi, je suis là pour vous annoncer une excellente nouvelle, messieurs. Vous êtes les récipiendaires de la bourse Pierre-Péladeau d'une valeur de 30 000 $. Bravo! Les gars, qu'est-ce que vous étiez donné comme mission quand vous avez lancé CoreStamp? C'est d'aider la société à rester en santé avec des outils de prédiagnostique instantanés. J'imagine que votre logiciel va venir régler la marge d'erreur normale humaine. En fait, nous, étant donné que c'est un logiciel, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une normalisation. Donc, tu peux donner une dizaine de fois la même image à un être humain, mais il va y avoir des erreurs. Quand nous, on veut le donner au logiciel une dizaine de fois, on va avoir exactement le même résultat. En ce moment, une analyse d'image pour un technicien va prendre peut-être environ une heure pour une certaine pathologie, ce que nous, on peut le faire à une dizaine de secondes. Quand on sait que le système de santé est engorgé, que les délais sont très longs, vous allez donc aider à régler ces délais-là. Exactement. Merci beaucoup, Québécois, pour cette merveilleuse bourse de 30 000 $. Ça va nous permettre de rentrer dans son accélérateur, puis le plus rapidement, aider la société à rester en santé. On a déjà deux bourses de remise aujourd'hui. Il n'en reste qu'une, celle de 50 000 $. C'est là que ça devient stressant. On s'en va maintenant à Sherbrooke pour la remettre. Là, c'est comme mon moment préféré, parce qu'on s'en va remettre la bourse de 50 000 $. Je pense que je suis le gars le plus nerveux au monde en ce moment. On rentre? Bonjour! Bonjour! Jean-Philippe Dion. Dragan, tout est. Je pense que c'est Renaud. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, vous. Est-ce que vous doutez un peu pourquoi je suis ici aujourd'hui? Comment ça peut avoir des bons indices? La bonne nouvelle, en plus, que j'ai à vous annoncer, c'est que vous êtes les récipiendaires de la Bourse Pierre-Péladeau d'une valeur de 50 000 $! Bravo! Bravo, les gars! Bravo! Bravo! Comment vous sentez-vous? Je suis fébrile, énervé, excité. C'est incroyable. Oh my God! Les gars, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure-là? Fait qu'on a vu vraiment un problème qui avait criant partout dans le monde, qu'il manque d'eau finalement. Puis c'est à ce moment-là qu'on a pensé aux façons qu'on pouvait le faire, puis on a décidé d'y aller avec... Produire l'énergie de façon renouvelable avec l'énergie des vagues. Et ça fonctionne vraiment avec les vagues? Oui, avec le mouvement des vagues, ici, il y a le flotteur qui fait des allers-retours sur la vague. Puis à ce moment-là, c'est ça qui actionne tout notre système pour pomper de l'eau. Avec un tuyau, ça va jusqu'à la berge, puis à ce moment-là, on peut alimenter des communautés, des industries. L'eau, ça va vraiment être le plus grand enjeu du 21e siècle. Fait qu'il faut commencer dès maintenant à apporter des solutions. Donc j'aimerais remercier Québecor, la Bourse Pierre-Péladeau. Ce moteur va nous permettre de terminer notre développement de technologie, puis de mener la compagnie jusqu'à la commercialisation. Encore une fois, Québecor met en valeur la créativité, l'inventivité et l'entrepreneuriat québécois. Nos trois lauréats feront briller le Québec à l'étranger et seront, j'en suis certain, une grande fierté pour nous et pour la mémoire de M. Pierre-Péladeau. À l'an prochain.